il y a une semaine j'ai reçu mon permis de conduire bien plus qu'un permis de conduire pour moi c'est une petite victoire personnelle et je veux qu'on en parle dans cette vidéo pour poser un peu le contexte il faut qu'on remonte à quand j'avais 18 ans j'étais un fan de bécane à cet âge là et du coup mon rêve c'était d'avoir une moto et pouvoir me faire des routes en suisse dans les montagnes dans l'école du coup j'ai tout préparé pour qu'à l'âge de 18 ans je puisse avoir mon permis moto et à peine je l'ai eu directement j'avais déjà une moto une kawasaki ninja 250 pour les personnes qui connaissent et du coup je vais au centre des autos je prends la plaque je la mets sur la bécane et je pars je connaissais rien la moto j'avais jamais testé une moto mais je commence à rouler avec le L bien évidemment et du coup je suis à la maison je pose la plaque sur la bécane je prends la moto je pars en mode confiant à me dire allez à moi les routes à moi la liberté je peux y aller je commence à rouler sauf que je pense aller grand max 15 minutes plus tard je prends un virage dans une forêt et j'étais pas encore assez habitué à me pencher avec la moto je me penche pas assez et là je me prends un arbre en pleine gueule dans la bécane la bécane elle est éclatée le carénage il est éclaté pété en morceaux et du coup j'étais un petit peu sous le choc je comprenais pas trop ce qui venait de se passer et j'y croyais pas vraiment je la regardais par terre défoncé à me dire mais c'est impossible je rêve c'est un cauchemar c'est impossible et c'était quasiment impossible de rouler la moto ce qu'elle était vraiment mais défoncé pour le coup et du coup je les poussé jusqu'à la maison j'avais genoux qui était défoncé aussi le jeans trou et la chaussure qui était tout trou et heureusement j'ai pas eu de comment dire de blessure physique trop grave à part des grosses égratignures et je rentre à la maison je me a pleuré vraiment pleuré pleuré je téléphone à mes parents je leur dis écoutez la bécane et les hs j'ai fait un accident et je me rappelle ils s'en dit mais comment c'est possible tu viens d'avoir ton permis on est mercredi tu viens de la voir bref on repart la bécane avec mon père on prend des pièces d'occasion gauche droite tout va bien c'est bon elle roule de nouveau il me pousse un petit peu à reprendre la moto parce que j'avais perdu clairement confiance en la moto et m'a dit on va rouler ensemble on roule un petit peu je te montre comment ça fonctionne donc il me poussait un petit peu à prendre des virages à essayer un petit peu de me pencher à comprendre la moto à jouer avec je reprends confiance tout va bien quelques mois plus tard je me lance cette fois pour l'examen voiture donc je passe la pratique tout va bien du premier coup du coup très content de nouveau un élan de confiance un élan de motivation je me dis c'est bon j'ai la bagnole de nouveau à moi les routes libres à moi la liberté à moi les voyages avant les tours en voiture et du coup je commence à rouler et je me rappelle que à peine j'avais commencé à rouler seul avec ma chérie ou des potes c'était vraiment en mode genre mais ultra confiant c'est vrai avec une main sur le volant à me dire allez c'est bon je maîtrise je contrôle et du coup vraiment tout va bien pendant quelques mois jusqu'à un soir on fêtait notre anniversaire de de relations avec ma chérie et on est parti en ville pour aller se poser on a fait un cinéma je crois c'était une soirée super romantique vraiment très très calme magique parfaite vraiment on rentre le soir à la maison j'avais la caisse à mes parents c'était une grosse bagnole une prévia une toyota je crois vraiment un gros gros truc un bateau clairement et du coup je rentre à la maison j'étais super tranquille et là il ya un mec qui me dépasse par la droite sur la route de berne qui monte dans les hauts de lausanne et en fait j'ai pris peur parce que c'était une grosse caisse celle de mes parents et je connaissais pas trop les distances gauche et droite on va dire et en fait du coup bah je commençais à flipper ce mec il me dépasse par la droite donc je serre trop à gauche je fais un mouvement un peu trop précipité et en fait on monte d'un coup sur le trottoir et là on se prend un lampadaire en pleine gueule vraiment ça on s'est pris dans la voiture on a fait un retour sur route les airbags ont pété c'était assez violent comme accident franchement maintenant j'en reparle tranquillement mais sur le coup c'était vraiment c'était assez violent mais à la caisse fumée et tout face et juste c'était vraiment franchement ultra flippant quoi lampadaire s'est pété la gueule sur la route et je crois cinq ou six caisses de flics qui sont venus on a dû faire le constat d'accident est vraiment j'étais en mode le jeune à me dire ouais mais c'est un mec qui m'a dépassé par la droite je suis pour rien vraiment enfin vraiment à reporter la faute sur l'autre et là je dois avouer qu'à cet instant les jours qui ont suivi l'accident ont été super super dur pour moi clairement donc il m'a dit que j'allais recevoir du coup bas une amende en plus d'une décision de retrait de permis éventuellement et j'avais super peur vraiment jeune conducteur en plus ça pardonne pas vraiment j'avais trop trop peur perte de confiance à fond j'avais l'impression de pas avoir répondu à mon besoin je sais pas de conducteur pour ma chérie la ramener de manière safe à la maison vraiment j'ai eu l'impression leur mise en danger aussi et j'ai eu d'un coup une énorme une énorme perte de confiance et je rappelle qu'on partait en vacances quelques semaines après et j'avais juste hâte de partir pour quitter le contexte d'ici pour pour déstresser éviter la pression penser à autre chose et dès qu'on est rentré de vacances en fait c'est là que j'allais recevoir le verdict pour le retrait de permis ou pas l'amende le montant de l'amende et je me rappelle quand on devait rentrer en suisse après les vacances je n'avais pas du temps et de revenir ici je voulais rester à l'étranger je voulais pas revenir dans ce cadre stressant qu'il y a l'avoir ici et tout et c'était vraiment super dur et là je reçois une lettre de la police il me semble qui me disait que j'avais une amende de 1500 balles à payer j'avais aussi des frais d'assurance qui était environ à 1500 francs à payer et une décision d'un retrait permis d'un mois donc un retrait c'est pas un permis annulé c'est vraiment juste pendant un mois on le retire et après on nous leur donne du coup pas d'un coup je me dis mais c'est pas possible faut que je trouve 3000 francs je sais pas comment je veux faire donc j'ai bossé pendant quasiment deux mois l'été en mode étudiant pour réussir à payer les amendes ça a été juste une période vraiment horrible franchement ça a été super super dur à se relever et ensuite quelques mois plus tard mon permis je le reçois de nouveau je pars du coup avec ma chérie pour aller à annecy pour aller célébrer son baccalauréat elle a fini son gymnase et du coup on allait célébrer ça ensemble à annecy au bord du lac chill on part là bas et là on rentre après une bonne journée sur la suisse et sur l'autoroute pour rentrer on roule à flux tendu il y avait beaucoup de trafic vraiment débouchant du coup bas ça accélérait freinait accélérait freinait et on avait cette fois la caisse à ses parents et du coup on roulait on roulait on roulait et j'étais très fatigué vraiment j'étais pas concentré sur la route je pensais à plein de choses différentes et dû par la fatigue aussi bah j'étais vraiment pas focus sur ce qu'il y avait devant moi et d'un coup le gars de devant bah freine ralentit je ralentis pas paf on se rend dedans donc la police vient sur le lieu ils font le constat ils voient que je suis encore jeune conducteur que je suis récidiviste que j'ai déjà eu à l'époque un mois de retrait et le gars me dit ah bah là mon gars ça pardonne pas la mon gars t'a été mal foutu clairement t'es encore jeune t'as plus j'avais quoi j'avais 20 ans 21 ans un truc comme ça il fait encore jeune ça pardonnera pas à mon avis je pense que là ton permis tu vas le perdre et de nouveau monstre perte de confiance vraiment super 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 compliqué de gérer ça avec encore une fois l'impression d'avoir ouais de ne pas avoir été un bon conducteur pour ma chérie d'avoir mis en danger encore une fois et de pas être en fait un bon conducteur de me dire mais mais peut-être j'arrive pas à conduire peut-être que entre la moto ce que j'ai eu la voiture ce que j'ai eu ça va pas le faire et là vraiment d'un coup mais de nouveau une période mais de perte de confiance globale il a fallu que je rentre chez ma chérie dire à ses parents que j'étais rentré dans une voiture d'un autre gars sur l'autoroute avec leur voiture à eux et voilà c'était les parents de ma chérie c'était pas les miens fallait quand même assumer un petit peu l'accident auprès de ses parents aussi et je voulais aussi faire bonne impression auprès de ses parents pour montrer que j'étais un gars bien et tout et franchement bah voilà c'était super super chaud franchement et de nouveau méga perte de confiance à ça a vraiment été super dur et en fait ce qu'il ya c'est que j'ai reçu une lettre du préfet après qui m'a dit qu'il y avait pour l'instant une une prédécision de permis annulés ils m'ont dit en gros que pour l'instant ce qu'ils ont choisi c'est que le permis sera annulé c'est pas encore décidé mais pour l'instant c'est ce qui est possible et du coup pour jouer un peu en ma faveur j'ai fait un dossier avec un cv une lettre de motivation avec un plan de redressement comme j'avais appelé j'avais dit que j'irais prendre des cours particuliers de conduite de gestion stress au volant de conduite sur l'eau de conduite en étant fatigué j'avais écrit plein de trucs plein de trucs pour dire que j'étais un bon gars que je voulais bien faire les choses que je prenais jamais d'alcool quasiment que je fumais pas que je faisais méga gaffe que j'ai jamais eu d'amende de vitesse j'ai voulu faire une sorte de dossier pour me défendre un petit peu et pour tout faire pour pas qu'ils m'annulent le permis et du coup je l'envoie au préfet et malheureusement un mois plus tard je reçois une lettre qui me dit qu'ils ont maintenu leur décision d'annuler en fait mon permis et du coup bah je devais tout recommencer tout de a à z mais avant de pouvoir recommencer à faire le permis il fallait que je fasse un test psychologique pour être sûr que je sois apte à conduire qui coûtait 1500 francs donc j'ai payé environ 3000 francs l'accident 1 3000 francs l'accident 2 plus 1500 francs pour le test psychologique et il fallait que je recommence tout le permis et en suisse c'est quand même assez voire très cher un permis donc fait que je leur fasse le tout et franchement je vous jure j'étais mais j'étais cassé j'étais cassé cassé j'étais dégoûté à fond contre le système je me suis dit mais c'est fou je suis une pauvre victime franchement j'ai vraiment pas eu de chance il y a eu ci il y a eu ça et du coup j'ai dû faire ce test psychologique qui m'a dit que j'étais apte à conduire mais je me rappelle que dès que j'avais fait j'ai juste fait parce que je devais le faire obligatoirement mais une fois que je l'avais fait du coup je me suis dit maintenant j'arrête de rouler j'étais trop énervé vraiment je voulais pas rouler pour moi j'étais j'avais été j'avais été abusé par le système j'avais pas eu de chance c'était comme ça que je voyais clairement les choses et c'était une période ma vie où vraiment bah c'était franchement honnêtement pendant plusieurs mois c'était super dur de me sentir bien confiant tête sur les épaules solide c'était vraiment vraiment compliqué après avec les mois ça a pris un petit peu de temps j'ai essayé de prendre du recul de poser différentes questions j'ai été aussi accompagné je suis allé voir un gars c'est pas un psychologue c'est une sorte d'ostéopathe qui bosse sur qui nous pose des questions et qui bosse sur des réactions en fait psychologique et physique du coup du coup j'ai parlé avec lui on a bossé un petit peu ensemble et j'ai vraiment voulu essayer de trouver un petit peu de comprendre pourquoi est-ce que j'avais eu ces accidents pourquoi est-ce que j'avais pas réussi à trouver les bons réflexes à ces instants là pourquoi j'étais aussi énervé contre le système et pourquoi pour moi j'étais une victime et maintenant aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo ces deux accidents ont été juste magique pour moi parce qu'ils m'ont permis vraiment de grandir d'apprendre mais tellement tellement sur sur moi sur comment gérer les problèmes sur comment je vois ce qui ne joue pas et comment je gère les erreurs que je pourrais faire et honnêtement je pense que j'ai mis quasiment deux ans avant de refaire le permis et du coup bah il ya maintenant environ trois ans dont il ya trois ans maintenant j'ai refait le permis pratique donc je suis arrivé à l'examen il faut savoir que dans mon dossier bas le l'expert savait que j'avais un permis qui avait été annulé que du coup j'étais une personne à risque on va dire que j'avais dû faire un test psychologique il avait accès à tout au test psychologique à mon dossier et mon prof auto école m'a dit courage il ya de grandes chances que tu fois parce que en général une personne qui vient à l'examen qui a déjà eu un permis qui a été annulé il ya de grandes chances ça passe pas donc j'y vais en mode à me dire mais ça marchera jamais je vais je vais rater l'examen la confiance va encore plus se casser la gueule ça va être super dur et du coup bah j'ai réussi à passer l'examen j'étais vraiment tellement fier quand j'ai fini ça j'étais putain mais j'étais sûr que ça allait pas le faire puis j'ai 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 repris un peu confiance et je me suis dit mais c'est bon ça peut le faire je peux de nouveau rouler en fait je vois que si un expert me dit que je peux être apte à rouler bah du coup je pense que ça veut dire que je peux effectivement l'être et du coup bah j'ai roulé pendant trois ans et j'ai dû faire il n'y a pas longtemps les tests comment ils appellent ça les cours de phase en gros c'est des cours à faire pour valider le permis avant d'avoir le permis définitif ne plus être jeune conducteur et du coup bah la semaine passée j'ai reçu ma carte ce petit saint graal qui maintenant atteste que je suis un un vrai conducteur et plus un jeune conducteur et franchement d'avoir foiré autant de choses d'avoir eu autant de galères avec permis les accidents les problèmes la peur la perte de confiance toutes ces choses de maintenant d'avoir cette carte je vous jure quand je l'ai ouvert mais j'étais ouais j'étais tellement content j'avais un sentiment de fierté à me dire tu l'as fait mec tu l'as fait il ya plusieurs années en arrière tu étais juste mais au fond du trou à dire que tu pourras plus jamais rouler que tu as plus envie de le faire tu manques de confiance et t'as réussi à t'as réussi à surpasser ça en fait pour y arriver et en tout cas la grosse leçon que j'ai pu retirer de ça et aujourd'hui maintenant c'est un truc qui m'aide vraiment tous les jours c'est peu importe le problème peu importe l'erreur peu importe ce qu'on pourra faire comme chose qui ne jouera pas il faut tout le temps tout le temps s'introduire en fait dans les éléments qui ont pu faire que ça foire et le réflexe humain c'est direct de se dire j'ai rien fait ou bien c'est à cause de lui c'est à cause de ça j'ai pas eu de chance j'ai pas eu si j'ai pas eu ça le contexte a fait que mais en fait on est tout le temps théoriquement partie prenante du problème et du coup moi maintenant à chaque fois qu'il ya un truc qui joue pas ça peut être dans mes relations avec ma chérie avec le boulot avec le travail les clients tout le temps mais vraiment c'est un réflexe tout le temps maintenant dès qu'un truc qui joue pas je me pose la question à dire qu'est ce que moi j'ai fait qu'est ce que j'ai mal fait dans cette chose là et pour le permis en question les gros éléments que j'ai pu apprendre c'est qu'en fait j'avais un comment dire un sur boost de confiance à me dire c'est bon je maîtrise je me sentais vraiment invincible dans cette bagnole et en fait vraiment pour moi j'étais j'étais un vrai conducteur je maîtrisais je gérais j'avais 15 ans dans les dents je comprenais à fond le truc et en fait je voulais surtout pas avoir l'image du jeune conducteur je voulais pour moi pour mes potes ma chérie pour l'entourage pour la route je voulais montrer que j'étais un mec qui savait gérer et ça a été en fait mon gros défaut et je pense faut tout le temps comprendre qu'on est vulnérable il ya même si une fois on est au top qu'on arrive bien même si demain une fois l'agence que j'ai maintenant elle fait des millions qu'on est 50 100 200 dans la team faut surtout pas commencer à se dire c'est bon on maîtrise on est les meilleurs ça va jouer non tout peut tout le temps se casser la gueule tout le temps je pense que le jour où ça se casse la gueule le réflexe qu'il faut réussir à avoir c'est tout le temps tout le temps de se remettre en question voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez kiffé le format un poil plus storytelling si c'est le cas dites le moi en commentaire mettez un like à cette vidéo ça coûte rien mais ça balance un max de force en pleine gueule et si vous aussi on vous a un jour retiré le permis ou même annulé comme moi je l'ai eu dites le moi en commentaire qu'on puisse en parler ensemble on se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode d'ici là oublie pas un truc sourire à fond ça fait une différence ciao à tous